bonjour à toutes et à tous nous sommes le 11 janvier 2021 est ce que si je rajoute de la lumière c'est mieux le sujet du jour c'est la guerre civile et les extraterrestres quel drôle de sujet est ce que c'est vraiment sérieux tout ça je n'en sais rien du tout je ne suis pas là pour annoncer le futur des catastrophes des événements extraordinaires ce genre de choses la toile en est pleine avec le bug de l'an 2000 qui devait faire tomber les avions le calendrier maya de 2012 qui annonçait la fin du monde etc pas de ça ici même si le sujet pourrait sembler si apparenté le sujet que je vais aborder même s'il a l'air extraordinaire en soi je souhaite l'aborder de la façon la plus raisonnable pratique et froide qu'il soit et donc ce sujet tout de suite c'est faut bien que je commence que quelque part parce qu'il est assez complexe alors des soi-disant extraterrestres qui serait arrivé sur terre en 2050 et qui aurait écrit des courriers d'abord à des scientifiques qui ne se seraient pas intéressés à ces courriers et donc ensuite voyant ce refus là à monsieur tout le monde sur leur civilisation notre civilisation les mathématiques la cosmologie la science dans tous ces domaines etc enfin beaucoup de sujets très complexes très sérieux d'un niveau scientifique très élevé donc ils ont écrit tous ces courriers depuis les années je crois que ça a commencé en 1966 jusqu'encore aujourd'hui 2021 ou en tout cas 2020 je me suis pas renseigné pour cette année ci mais voilà il continue comme ça a envoyé soit des courriers écrits soit depuis les années 2000 ou 2010 je sais plus ou plus tard peut-être des des tweets ça peut paraître bizarre déjà les courriers écrits ça paraît bizarre ensuite des tweets ça peut paraître aussi bizarre voilà en tout cas des une soi-disant civilisation extraterrestre dont la planète s'appellerait humo qui serait situé à 14,4 je crois années lumière de la terre qui serait venu chez nous enfin chez nous en tout cas sur terre en 1950 et qui écrirait à travers le monde d'ailleurs c'est sur tous les continents dans tous les pays enfin pas dans tous les pays mais dans un grand nombre de pays qui enverraient comme ça ces documents de teneurs scientifiques et autres des fois c'est un peu plus anecdotique mais en tout cas de très très haut niveau donc ça c'est pour vous donner un peu le paysage de du sujet que je vais aborder maintenant et donc je crois que c'était en 2015 je crois que c'est dans un tweet pareil il nous annonce c'est soi-disant extraterrestre si pour l'instant on parle de ce postulat je on mettra ça en question un peu plus tard mais il nous annonce que entre à vérifier entre 2019 et 2021 au plus tard avril 2021 la situation économique politique et sociale d'un certain nombre de pays à travers le monde va se dégrader à tel point que ça va déclencher des guerres des guerres civiles alors pas des guerres entre les pays mais dès le chaos dans des pays lesquels je ne sais pas si c'est si c'est dit en tout cas je ne connais pas cette information mais a priori la france peut-être les états unis peut-être d'autres pays européens et peut-être d'autres pays à travers le monde je ne sais pas donc voilà ça ça ressemble un peu à à toutes ces théories de défondrement je parle pas d'effondrement climatique ici quoi que ça pourrait être inclus dedans mais en tout cas de toutes ces théories qu'on voit sur internet avec voilà la fin de la civilisation un météorite qui vient détruire la terre le calendrier maya et et toutes ces choses là sauf que donc si c'était que ça voilà ça nous intéresserait pas c'est juste du divertissement et c'est sauf que il se trouve que donc 2020 le monde a connu et connaît encore la pandémie par rapport au virus qui fait des ravages à travers le monde même si maintenant un vaccin est en route la vaccination est en route espérons que malgré les différentes variantes du virus qui sévit soit neutralisée par ce par ce vaccin je ne sais pas attendons de voir voyons comment ça se passe et donc cette pandémie elle entraîne des conséquences économiques et ses conséquences économiques entraîne des conséquences sociales et les conséquences sociales économiques etc entraînent aussi des conséquences en réalité politique donc tout est affecté premier élément deuxième élément de plus en plus de personnes parlent on entend de plus en plus en tout cas moi depuis le japon en informant sur ce qui se passe en france et puis un peu ailleurs dans le monde tel que les états unis un peu comme tout le monde j'entends de plus en plus parler de guerre civile ce mot ces deux mots collés ensemble sont de plus en plus prononcés me semble-t-il et la situation sanitaire économique la politique etc sociale sont là pour donner un poids une raison pour le pour laquelle ce terme de guerre civile est employé et donc quand on colle les deux informations apparemment extraordinaire de cette soi-disant civilisation extraterrestre qui annonce depuis alors ça c'était en 2015 d'accord qui ont fait cette annonce là donc en 2015 qui annonce des guerres civiles à travers le monde pour la période que nous sommes en train de vivre donc 2020 2021 je sais plus exactement 2019 2021 je sais plus exactement les quelles sont les dates mais en tout cas on est dedans quoi et que on colle à ça l'actualité depuis l'année dernière et jusqu'à aujourd'hui avec les grèves il ya eu le mouvement des des gilets jaunes enfin il ya toute une tension quoi qui qui est de plus en plus palpable a priori aussi bien en france que que en europe et un peu à travers le monde en particulier occidental je sais pas un peu ce qu'il en est en asie ou moyen-orient etc bien que je vive au japon moi au japon je ne constate pas de tension sociale japon est un pays assez homogène et assez calme organisé etc et peut-être que ça sera d'autres choses qui toucheront je ne sais pas en tout cas je ne le souhaite pas pas du tout mais voilà quand on rapproche cette annonce qui a été faite en 2015 et puis les événements actuels on peut être prudent sans dire que voilà c'est la confirmation de etc je n'en sais rien du tout je le dis encore une fois je n'annonce rien d'ailleurs c'est pas moi qui annonce mais je ne suis pas en train de dire voilà ils avaient raison ils ils nous ont prévenus et on est dedans etc je n'en sais rien du tout je fais simplement un rapprochement entre deux événements une annonce et un contexte un contexte planétaire pour dire ayons cette information à l'esprit pour nous préparer préparer ça veut pas dire paniquer préparer la troisième guerre mondiale aller dans les magasins et tout dévaliser etc il faut toujours garder raison et donc on peut se préparer tout en étant raisonnable donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'effectivement il faut faire quelques provisions en respectant les autres d'accord parce que même si on prend on dévalise tous tous les magasins pour soi et qu'on est les seuls à survivre si je vais dans l'extrême de l'exemple qu'est ce qu'on fait tout seul on va pas reconstruire le monde d'après etc d'accord donc il faut garder raison et tout en éventuellement faisant le choix de stocker un peu de nourriture et de et de dos il faut ici aussi en laisser pour les autres que toute la société puisse se préparer éventuellement enfin tous ceux qui souhaitent le faire à éventuellement un événement de cette nature alors je crois que les les humites disent que cet événement ne sera pas très très long je sais plus si c'est une période de quelques mois ou peut-être moins et qu'il finira par s'arrêter au bout d'un moment quand il n'y aura plus de quoi se battre entre nous et qu'on sera fatigué etc je ne sais pas mais a priori ils disent que ça ne durera pas donc je ne sais pas du tout la véracité de ces informations qu'est ce qu'il faut en faire ou quoi aux caisses mais en tout cas simplement pour être prudent peut-être faire quelques réserves raisonnables sans exagération peut-être avoir quelques quelques stocks ces stocks même si rien ne devait arriver ce que j'espère véritablement parce qu'il faut vraiment être fou pour souhaiter la guerre civile parce que ça veut dire des morts d'accord ça veut dire le chaos c'est c'est pas du tout quelque chose de plaisant donc j'espère véritablement que ça n'arrivera pas et que ce sont simplement des paroles en l'air donc si ça n'arrive pas le petit stock qu'on aura fait on pourra les couler simplement voilà normalement quoi puiser dans ce stock là de temps à autre il n'y a pas de pas de problème là dessus ensuite psychologiquement aussi il faut il faut simplement se préparer si jamais les actualités annoncent qu'il y a comme ça des échauffourées etc bien voilà peut-être que le fait de d'avoir été prévenu de cette de cette éventualité doit diminuer l'effet de surprise et donc l'effet de panique etc c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo donc je ne dis pas encore une fois que ça va arriver j'espère bien que non si jamais ça doit arriver ou en tout cas si jamais vous mettez dans la dans l'optique que c'est une effectivement une éventualité ne paniquez pas ne devenez pas fou en allant dévaliser en annonçant à tout le monde la fin du monde etc restez raisonnable dans votre préparation j'ai envie de dire et donc ça c'est pour la première partie la deuxième partie qui est beaucoup plus personnelle et ça c'est pas du tout une annonce des des humites ou quoi ou caisse quoi que si c'est quand même un peu lié parce que apparemment donc dans leur éthique ils se refusent à intervenir dans les différentes civilisations qu'ils qu'ils visitent et donc ici en l'occurrence la terre ils ne souhaitent pas intervenir dans notre évolution c'est un peu contradictoire parce qu'en même temps ils ils diffusent ces ces lettres alors est ce que c'est pour une étude sociale est ce que c'est une façon d'influencer mais très douce etc à nous d'en faire d'avoir notre libre arbitre et de faire quelque chose de ces lettres ou pas je ne sais pas en tout cas leur point de vue c'est de ne pas intervenir dans les civilisations qu'ils visitent sauf que là donc ils annoncent en 2015 que ils ont changé leur politique parce que voilà la situation va devenir grave si on en croit ce qu'ils racontent et donc là par contre ils vont intervenir a priori d'après ce qu'ils racontent pour je crois éviter un maximum de chaos pour une fois que le que le calme sera revenu pour nous aider à nous remettre sur pied etc je sais plus exactement je vais vous mettre plusieurs liens de vidéos ce sont des vidéos très très longues minimum une heure je crois que ça va jusqu'à trois heures selon les vidéos mais si vous voulez étudier un peu ce dossier un dossier qui est très 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 important parce qu'il ya un nombre considérable de lettres et elles sont très très complexes etc donc là vraiment si vous vous contentez simplement de cette vidéo vous ne comprendrez rien rien du tout à ce phénomène humide même si ce phénomène humide dans cette vidéo ici que je suis en train de faire la seule chose qui est intéressante enfin tout le reste est intéressant mais la seule chose sur laquelle je me batte me base pardon c'est cette annonce qu'ils ont qu'ils auraient fait en 2015 sur éventuellement des guerres civiles dans la période que nous sommes en train de vivre donc voilà a priori donc ils vont intervenir et ça amène la deuxième partie de cette vidéo je ne sais pas comment aborder ça pour ne pas passer pour un fou j'ai conscience de passer pour un fou tant pis c'est ma réputation bref de toute façon ce que je ce que je veux vous dire par contre c'est que écoutez ça d'une façon divertissante même pour vous foutre de ma gueule que si raconte il est parti en biberine etc c'est pas grave du tout mettez cette information dans un coin de votre tête comme un film que vous auriez vu vous n'y pensez pas tous les jours mais voilà il est dans un coin de votre tête et quand quelque chose vous rappelle ce film tiens c'est comme dans la scène de tel film etc donc voilà mettez simplement cette information que vous avez entendu de côté et si jamais elle devient pertinente vous pourrez en faire quelque chose et si comme je l'espère elle ne devient jamais pertinente simplement elle est dans un coin de votre tête et vous finirez par l'oublier ce n'est pas grave par contre voilà la deuxième partie de cette vidéo c'est beaucoup plus personnel ça c'est c'est moi qui vois les choses de cette façon là je pense que si les événements annoncés se confirment et qu'il ya des guerres civiles peut-être en france peut-être aux états unis parce qu'on a vu l'attaque du capitole etc est ce que c'est une pré guerre civile il ya beaucoup de enfin beaucoup de gens il ya quelques personnes qui parlent comme ça d'un état de pré guerre civile de pré chaos etc je ne sais pas du tout ce qu'il faut en penser mais si voilà un tel événement devait arriver et que suite à cet événement des phénomènes d'observation d'ovnis devait arriver je pense qu'il faut rester très prudent personnellement j'ai tendance à penser que les humites qui sont donc une civilisation amicale est un phénomène réel pourquoi parce que dans leur leur courrier scientifique ils auront annoncé ils ont expliqué comment comment eux ils voyaient le big bang et il se trouve alors j'ai aucune connaissance mais c'est expliqué dans les vidéos que je partage en description de cette vidéo si ça c'était en 66 donc il parle de du big bang en disant que on s'est trompé on n'a pas on n'avait pas les outils pour faire les bonnes les bonnes observations etc et donc il peut ils ont expliqué comment en réalité le phénomène du big bang s'est développé etc et il se trouve que ces courriers qui ont été écrits en 1966 ont été confirmés enfin les théories de ces courriers là ont été confirmés par la science notre science humaine bien des années plus tard je crois dans les années 80 ou même fin 80 et ça ce sont deux phénomènes absolument séparés d'accord des soi-disant extraterrestres qui partent du big bang et puis notre science qui révise sa position sur le big bang ce sont deux phénomènes absolument disjoint mais qui disent la même chose donc enfin qu'ils disent la même chose et encore des quelques approximations du point de vue du point de vue extraterrestre soi-disant sur notre notre compréhension si je dis pas de bêtises mais en tout cas les deux modèles se rapprochent donc je sais pas ça peut ça peut faire réfléchir donc tous ces phénomènes là de du contenu du courrier la complexité le niveau élevé etc et la confirmation si on veut par notre notre science l'évolution de notre science me font penser que c'est un phénomène réel mais il faut rester prudent alors je pense que c'est un phénomène réel mais je n'en sais rien je n'ai pas de preuve absolument définitive de ça donc je reste malgré tout prudent même si j'ai plutôt tendance à penser que mais voilà ça s'arrête là par contre même si je souhaite que les humides sont effectivement ce qu'ils disent c'est à dire une civilisation extraterrestre non interventionniste et amicale là aussi il faut rester très prudent est-ce qu'ils sont bien ce qu'ils disent qu'ils sont même si ce sont effectivement des extraterrestres est-ce que ce sont bien les extraterrestres amicaux et non interventionnistes ou est-ce que tous ces courriers pendant ces dizaines d'années étaient là en fait pour préparer une domination déguisée en sauvetage de l'humanité parce que le temps extraterrestre si on part sur cette hypothèse là de l'existence d'extraterrestres est complètement différente du temps humain parce que très certainement ce sont des civilisations plus anciennes que la nôtre pour pouvoir avoir ce développement technologique qui leur permet de voyager d'un astre à un autre donc ils sont ce sont des civilisations plus vieille j'espère plus sage en tout cas plus sage c'est pas forcément le bon terme mais plus organisé plus réfléchi etc si c'est des bonnes intentions c'est plus sage mais si c'est avec de mauvaises intentions c'est c'est plus stratégique peut-être mais voilà donc si ce sont des vieilles des plus vieilles civilisations que nous a priori si c'est le venir jusqu'ici donc le temps n'est pas pareil pour un humain que pour un extraterrestre quel qu'il soit et donc quelques dizaines d'années pour eux peut-être s'ils ont un plan machiavélique bien bien réfléchi depuis longtemps c'est c'est pas grand chose d'accord de nous de nous amener à croire en tout cas pour une certaine partie de la population et peut-être même des officines officielles secrètes etc la cia ou ce genre de choses les armées etc j'arrête le la climatisation voilà est ce que c'est authentique authentiquement extraterrestre premièrement et authentiquement ce qu'ils disent être c'est à dire bienveillant et non interventionniste on n'en sait rien du tout donc l'hypothèse que je propose et j'en sais rien du tout je veux dire c'est vraiment une hypothèse simplement de dire il se pourrait que ça soit pas simplement des gentils extraterrestres qui vont venir nous aider mais en fait un plan machiavélique d'une race extraterrestre qui s'est fait passer pour blablabla je ne sais pas du tout si c'est le cas simplement gardons cette hypothèse à l'esprit pour rester prudent quoi qu'il en soit je pense que si jamais des guerres civiles arrivent et que suite à ces guerres civiles ou pendant ces guerres civiles des phénomènes d'ovnis sont observés dans le ciel je pense qu'il faut rester très prudent et qu'il faut pas tomber dans la croyance de saillé des sortes de dieux modernes ils sont là pour nous sauver il peut faire des choses extraordinaires on est complètement subjugué il faut rester très prudent même si il nous apporte soi-disant la fin des maladies la fin du pétrole et toutes ces promesses dont on rêve je vais avoir du mal à vous à vous partager ça encore plus que ce que je viens de dire jusqu'à présent mais mon éthique personnelle c'est de penser que les civilisations doivent évoluer par elles mêmes parce que si il y a une intervention tierce d'une civilisation plus évoluée on le voit sur notre planète quand l'occident est arrivé dans des tribus reculés etc souvent la supériorité technologique et de connaissances scientifiques etc sur ces civilisations enfin civilisation c'est peut-être un grand terme et sur ces tribus observés mécaniquement les a les a annihilés tout simplement parce qu'ils étaient subjugués etc et que je ne sais je suis pas un expliqué comment ça comment le phénomène s'explique mais voilà ils se sont rendu compte certainement d'une façon ou d'une autre que tout ce qu'ils connaissaient tout ce qu'ils possédaient comme comme technologie rudimentaire les outils qu'ils avaient etc étaient complètement obsolète par rapport à cette nouvelle civilisation peut-être qu'il y avait un phénomène de fascination etc de subjugation etc donc de la même façon à l'échelle mondiale par rapport à une éventuelle civilisation ou des civilisations ou des groupes de civilisation etc peu importe qui visiterait la terre et qui se rendrait public enfin connu connu de des humains ça aurait possiblement le même phénomène peut-être même d'une plus grande ampleur et ça je pense que c'est pas souhaitable je pense que s'il y a des des civilisations qui nous observe voire qui nous visite et je pense qu'effectivement c'est le cas elles doivent rester inconnues de l'homme et non interventionniste c'est pas simplement de se cacher mais ce de ne pas intervenir dans la politique c'est à dire l'organisation de la société à aucun niveau sur l'humanité je pense pas que ce soit le cas malheureusement mais en tout cas voilà si jamais il devait se montrer au grand au grand jour je pense que la réaction raisonnable c'est de ne pas tomber dans la subjugation dans l'idolâtrie et dans des espoirs déraisonnés de sauvetage de l'humanité par des par des civilisations plus avancées ça c'est le pire truc qui pourrait nous arriver après il ya aussi l'histoire de l'invasion et et de la mise au pas de voilà de l'invasion de l'humanité à part des civilisations extraterrestres mais je pense que justement cette cette étape de subjugation qu'elle soit volontaire ou pas mène justement à cette domination donc il faut s'en prévenir il faut que nous malgré que nous soyons une humanité immature comme j'en parle souvent dans mes vidéos il faut quand même qu'on essaye de prendre conscience de cette immaturité pour essayer de prévenir au mieux ses dérives c'est ses conséquences les conséquences d'être immature c'est de d'idolâtrer et d'espérer des grands changements et et un sauvetage extérieur je pense que c'est pas du tout une bonne chose et même si ces civilisations avaient effectivement de bonnes intentions pour moi ça va contre les lois cosmiques si je dois dire ça comme ça fait je dis jamais ça mais en tout cas mon éthique nous devons faire notre propre évolution faire nos propres erreurs faire nos propres expériences et idéalement évoluer ne pas tomber dans la destruction de notre civilisation comme certains aussi le craignent et moi aussi je peux je peux éventuellement le craindre c'est une malheureusement une une éventualité espérons que ça ne se concrétise pas mais voilà d'accord donc un une civilisation soi-disant extraterrestre nous annonce soi-disant des guerres civiles pour la période que nous vivons au plus tard avril 2021 je vous laisse faire vos recherches pourquoi ce au plus tard 2000 avril il me semble que c'est avril 2021 mars non je crois que c'est avril je rentre pas dans toutes ces théories etc je vous laisse faire votre votre propre idée pardon mais donc voilà soi-disant ceci observation de ce qui de ce qui se passe actuellement de plus en plus d'observateurs parle de de pré guerre civile etc la pandémie la situation économique sanitaire sociale et politique de l'europe et de l'occident peut-être même d'autres pays etc est telle qu'elle est actuellement donc voilà si on met en rapport est ce qu'effectivement il ya une confirmation ou est ce que juste c'est fortuit ou je n'en sais rien ou je ne sais pas quoi et si jamais ça devait arriver ce que je ne souhaite pas pour la xième fois garder raison d'accord ne pas paniquer enfin forcément si elle a si à la guerre civile on va avoir peur on va paniquer etc mais essayer de d'être le plus raisonnable possible dans cette situation en sachant que l'entraide et pas le survivalisme moi de contre vous tous etc je vais me barriquer des ça ça fonctionne pas ce qui fonctionne c'est l'entraide etc on l'a vu d'ailleurs au début de la pandémie quand il n'y avait pas de masques quand il n'y avait pas ceci cela qu'est ce qui s'est passé des gens ont commencé à coudre ou réquisitionner leur entreprise ou leur savoir-faire etc pour faire des masques pour tout le monde d'accord c'est ça qui fonctionne d'accord donc voilà garder à l'esprit que si jamais quelque chose devait arriver c'est par la coopération qu'on s'en sort mieux et deuxièmement si jamais ce cet événement devait se doubler de phénomènes ovnis extraterrestres etc pareil ne pas tomber dans la subjugation et dans l'espoir puisqu'on est au plus bas dans le chaos dans la guerre civile sans remettre comme ça à des civilisations extraterrestres même si elles sont bien intentionnés je n'en sais rien du tout même si c'était le cas voilà il faut pas les voir comme comme des dieux je dis pas qu'il faut leur tirer dessus ou qu'il faut les rejeter etc mais il faut vivre l'événement c'est à dire vivre l'événement je veux dire que je veux pas les accueillir je veux pas dire il faut les accueillir s'il vous plaît descendez blablabla ou alors les rejeter mais eux mêmes vont faire un pas dans une direction ou dans une autre par rapport à ce qu'ils vont observer de nos de nos réactions de la réaction de nos différentes armées etc j'imagine j'en sais rien mais en tout cas nous en tant que civils il faut vivre la situation le de la façon la plus raisonnable la plus réfléchie la plus tempérée et essayer de propager voilà ce cette raison gardée autour de autour de soi dernière chose que je vais dire dans cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue mais je reviendrai là dessus dans ma série exo politique donc la politique avec des civilisations extraterrestres et éventuellement c'est que quelle que soit l'entité qu'on a en face de nous je voudrais vous partager ce message très important c'est rester sceptique raisonnablement sceptique ça veut dire quoi ça veut dire ne pas croire ce que l'entité va nous dire alors je dis je mets des guillemets parce qu'à priori c'est par par télépathie etc et donc forcément ils sont beaucoup plus avancés au niveau psychologique que nous donc ils peuvent nous manipuler beaucoup plus facilement donc même si elle dégage l'amour la sagesse la grandeur ou je ne sais quoi il faut toujours même si les premières émotions sont comme ci ou comme cela il faut toujours essayer de faire un pas de recul et observer ses émotions qui vont forcément arriver et tempérer de nouveau et mettre en doute alors c'est pas le mettre en doute mais entendre les les informations qui vont nous être données sans les valider on n'a aucun moyen de valider quoi que ce soit qui vont nous qui vont nous dire bien sûr ils vont nous sortir leur technologie pour nous montrer pour nous nous faire croire peut-être je ne sais pas à des choses etc je suis pas en train de dire que les extraterrestres sont forcément méchants je dis pas du tout ça je pense que il y a un peu de tout mais c'est pas c'est la question elle n'est pas là je pense que que ce soit des des civilisations bien intentionnées évidemment tout ce qu'elles vont nous dire il ya ce sera pas forcément la vérité où ça sera pas forcément pour notre pour notre bénéfice donc il faut avoir un gardé un doute raisonnable sur tout ce qu'ils vont nous dire mais même dans le sens inverse si ce sont des des civilisations bien intentionnées et que ce qu'elles vont nous dire est absolument véridique il faut quand même garder cette sécurité mentale entre guillemets de doute pour ne pas nous justement tomber dans dans la subjugation de notre côté pas par rapport à leur volonté à elle si elles sont bien intentionnées d'accord je sais pas si j'ai été clair mais voilà toujours rester le plus raisonnable possible même face à des événements catastrophiques dramatiques ou extraordinaires voilà quel était le message de cette vidéo je ne sais pas du tout si des guerres civiles vont arriver je ne sais pas du tout s'il faut valider ce que certaines disent que nous sommes en pré guerre civile ou je ne sais pas quoi peut-être que les termes sont exagérés que tout ça va rentrer dans l'ordre le plus le plus sagement et le plus rapidement possible c'est véritablement ce que je souhaite dans le cas contraire j'invite tout le monde à la raison voici ce que je voulais dire et si vous pensez que je suis un fou c'est pas grave je comprends il n'y a pas de souci là dessus simplement je voulais apporter un message de prudence d'accord pas de je suis pas un ayatollah qui prédit ce qui va se passer je n'en sais rien du tout je dis simplement quoi qu'il quoi qu'il arrive même s'il se passe rien simplement rester prudent et toujours raisonnable réfléchi le plus possible comme d'habitude si vous avez des commentaires respectueux exprimez vous et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france